Monsieur le maire, le 13 octobre 2014, je vous interpellais dans cette enceinte du Conseil municipal au sujet du projet de forage géothermique au port au pétrole dans le quartier de la Robertsau. Mon intention avait pour but de demander des garanties concernant le caractère transparent de ce dossier et de souligner la nécessité d'informer régulièrement les habitants sur son état d'avancement et des risques encourus. Une demande simple et légitime qui attendait une réponse de même nature. Au lieu de ça, vos adjoints et d'autres membres du Conseil municipal ont cherché à me discréditer en évoquant, je cite, ma mauvaise foi, mes fantasmes, mes approximations, le tableau apocalyptique de la situation que je dressais ou encore le message très anxiogène que je portais. Où en sommes-nous ? Un peu plus de six mois plus tard. L'enquête publique vient de démarrer, comme cela a toujours été prévu dès le départ, car il s'agit bien là d'une compétence de l'État et non de la ville ou de l'euro-métropole. Aucune surprise donc en ce qui me concerne. J'y suis d'ailleurs allé faire un tour tout à l'heure. Ce n'est malheureusement pas le cas pour de nombreux habitants de la Robertsau. Il découvre aujourd'hui avec étonnement, bien loin d'être remis en cause, comme vous l'avez annoncé lors de la campagne des élections départementales, ce forage est toujours d'actualité. Ces déclarations, pour le moins orientées, ont en effet créé le sentiment d'une décision totalement maîtrisée par la ville de Strasbourg, alors que nous savions tous qu'il n'en est rien. La promesse d'un avis négatif de la part de la ville à l'enquête publique s'est d'ailleurs transformée depuis en, j'ouvre les guillemets, question de l'avis que l'on donnera. Selon les propres termes d'Alain Yound, vous voudrez bien, M. le maire, clarifier sans plus tarder cette situation en nous indiquant la position officielle de notre collectivité face à des avis parfois contradictoires. Enfin, si la décision finale appartient bien à l'État, il ne saurait être question pour Strasbourg de se contenter d'un simple avis reléguant notre ville au statut de spectateur de son propre destin. Plutôt que de subir, la ville doit se donner les moyens d'arrêter ce projet si elle le juge non souhaitable. D'autant plus que l'État, par la voix du ministre de l'Écologie, semble déjà s'être fait une religion de la géothermie en encourageant fortement son développement. Strasbourg prendra-t-elle le risque d'être mis devant le fait accompli ? De plus, annoncer que la ville n'achètera pas d'énergie à fond roche en cas de réalisation du forage ne produit manifestement pas l'effet espéré. Bien au contraire. Il serait quand même incohérent et ubuesque d'installer une centrale géothermique à risque à la Robertsau pour revendre ensuite l'électricité à nos amis de Kiel, comme le laisse entendre fond roche. Monsieur le maire, quelles mesures comptez-vous prendre pour honorer les engagements de votre exécutif concernant ce projet, à savoir l'abandon d'un forage géothermique au port au pétrole ? Ce même port, autonome de par son statut, mais présidé par Mme Catherine Trottmann, vice-présidente de l'Eurométropole, ne dispose-t-il pas vraiment d'aucun moyen d'action en tant que propriétaire des terrains ? En y réfléchissant bien, ne serait-il pas temps d'éloigner définitivement tout danger Céveso de notre agglomération ? Car, bien loin du syndrome NIMBY, les revendications des habitants de la Robertsau sont au contraire destinées à ne pas laisser s'installer un risque permanent pour plusieurs dizaines d'années pendant que d'autres en tireront les entiers bénéfices. Dans son ouvrage paru en 2007, le pire des mondes possibles, le sociologue américain Mike Davis nous invite à repenser le mode de construction de nos villes modernes. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, y être attentifs. Je vous remercie des réponses que vous voudrez bien m'apporter. Depuis l'automne dernier, nous avons encouragé, animé, suscité, suivi le débat public sur ce sujet complexe. Parfois, il est vrai, un peu anxiogène et controversé. Tantôt, avec beaucoup de passion, le plus souvent avec sérénité, mais toujours avec rigueur, ce débat public a permis de lever des interrogations légitimes sur des situations comme l'orvillère, sur la radioactivité, sur la fracturation hydraulique, sur la nappe phréatique et bien d'autres questionnements de nos concitoyens légitimes, mais également des associations et des élus. C'est en vertu de ce principe de précaution que la ville donnera un avis en temps opportun sur le projet du port au pétrole et cet avis tiendra compte de deux éléments, notamment le PPRT, donc le plan de prévention des risques technologiques, qui fait de ce site un endroit contraint qui pose des problèmes et des questions particulières, notamment au regard de l'acceptation par les populations. Ensuite, parce que nous pensons que la géothermie constitue un des leviers de la transition énergétique et c'est dans cette perspective qui nous paraît aujourd'hui que commencer sur le site du port au pétrole pourrait mettre à mal cette filière énergétique d'avenir. S'agissant du droit minier, c'est l'État qui a la main et qui donne ou non les autorisations d'exploitation. A l'issue de cette enquête publique, nous prendrons nos responsabilités, mais que d'ici à cette date, les débats de l'enquête publique soient féconds, fructueux, sereins et éclairants pour nos concitoyens, pour les élus que nous sommes, mais également pour tous ceux et celles qui se préoccupent de la transition énergétique et de la place des énergies renouvelables sur notre territoire. C'est que le port n'est pas compétent pour analyser, autoriser et juger de la qualité d'un tel projet. C'est l'État qui le fait et il le fait de bout en bout. à chacun de prendre ses responsabilités, le port prendra les siennes. Je suis moi, personnellement, un partisan de la géothermie profonde, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Et j'ai rencontré le président de Fonroche au sujet du forage de la Robertsau, du projet de la Robertsau, et je lui ai expliqué que la meilleure façon de défendre la filière géothermique, c'était de ne pas commencer par la Robertsau. Pourquoi ? Pour une raison simple qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous, y compris Catherine, parce qu'on ne peut pas ajouter de l'angoisse à l'angoisse. On ne peut pas ajouter du danger au danger. Je suis favorable à la filière et je suis hostile au choix prioritaire en quelque sorte du site de la Robertsau, aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la démonstration que cette filière peut fonctionner et ne pas aboutir aux résultats qu'on a connus ailleurs où on a bricolé les choses. Il n'est pas question d'ajouter du risque au risque et je dois dire, je dois le dire ici, l'entreprise Fonroche n'a pas été d'une efficacité pédagogique exceptionnelle. J'utilise une litote. Je pense que véritablement dans la création de l'angoisse, de la peur à laquelle on assiste, l'entreprise n'est pas étrangère. Mais je pense que, et Alain l'a dit, que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse raisonnablement et avec, je dirais, conscience, choisir le site de la Robertsau pour faire la première expérimentation de la géothermie profonde. Il faut aller sur d'autres sites moins problématiques et plus porteurs d'avenir que le site de la Robertsau. Mais aujourd'hui, je le répète, les conditions ne me paraissent pas réunies pour donner un avis favorable pour le site de la Robertsau. de la Robertsau.